Après Joseph, les néo-relations parfois tendues avec Napoléon, Lucien, le rebelle de la famille, et Louis, quelque peu dépressif, placent désormais au Benjamin de la famille, Jérôme Bonaparte, un personnage haut en couleur, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Né à Ajaccio le 7 novembre 1784, l'enfance de Jérôme est assez agitée. En effet, en juin 1793, il doit quitter la Corse en raison du bannissement politique de sa famille. De plus, suite à la mort de son père Charles en 1785, sa mère n'a plus les moyens d'assurer son éducation. C'est donc Napoléon qui veillera à ce qu'il fréquente l'établissement McDermott, puis le collège de Juillis. Suite au coup d'état du 18 brumaire, Napoléon pense faire de son frère un marin. Il pense sans doute que la carrière maritime va permettre de recadrer le jeune homme au caractère difficile. Jérôme va alors effectuer plusieurs voyages en Méditerranée et dans l'Atlantique. Il profitera finalement d'une expédition aux Antilles pour abandonner son navire en juillet 1803 pour se rendre à Baltimore, aux Etats-Unis. Un peu plus tard dans la même année, Jérôme y épouse la fiche d'un riche commerçant, Elisabeth Patterson, avec laquelle il aura un fils, Jérôme Napoléon, qui naîtra en Angleterre en 1805. Furieux, Napoléon l'obligera en juin 1804 à reconnaître la nullité de cette union et à rentrer en France. En effet, Jérôme, encore mineur, n'avait pas demandé d'autorisation écrite à sa mère. Contrairement à Lucien, qui, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, n'a pas voulu renoncer à son union, Jérôme s'exécute et rentrera en grâce auprès de l'Empereur. Il va alors reprendre la mère et mener plusieurs missions qui lui permettront de devenir capitaine de vaisseau, puis de recevoir le titre de prince et le grade de contre-admiral, en dépit du fait qu'il ait quitté son escadre sans prévenir son supérieur. Il sera également décoré du grand aigle de la Légion d'honneur. Fidèle à sa politique d'alliance matrimoniale, Napoléon marie Jérôme à une princesse allemande, Catherine de Wurtembert, en mars 1807. Dans la foulée, il est placé à la tête d'un royaume créé de briques et de brocs sur la rive droite du Rhin. Le territoire de ce nouveau royaume est constitué de fragments, enlevés à la Prusse et à ses alliés, suite à leur défaite à Jéna et à Orstadt. Comme ses frères, Jérôme règne sous le contrôle d'administrateurs français qui veillent à mener la politique souhaitée par Napoléon. Cela ne semble pas déranger Jérôme, qui installe sa cour à Cassel et y mène une vie frivole, dispendieuse et volage. Néanmoins, malgré sa nomination au grade de général de division en 1807, Jérôme ne brille guère lors des campagnes napoléoniennes, ce qui a le don d'irrider l'empereur qui sera particulièrement remonté à son égard lors de la campagne de 1809 contre l'Autriche. J'ai vu de vous un ordre du jour qui vous rend la risée de l'Allemagne et de la France. Vous avez été constamment dans cette campagne où l'ennemi n'était pas. Vous vous sauvez honteusement et vous déshonorez mes armes et votre jeune réputation. Malgré tout, durant la campagne de Russie, Jérôme est placé à la tête d'un corps d'armée de 80 000 hommes. Il va s'y révéler particulièrement incompétent et Napoléon le placera alors sous le commandement du maréchal d'Avoux. Jérôme, vexé, quittera l'armée sans autorisation et rentrera à Cassel. En octobre 1813, lorsque les troupes alliées prennent le contrôle de l'Allemagne, Jérôme rentre en France, puis s'installe en 1814 avec sa femme en Styrie, puis à Trieste sous la surveillance des Autrichiens. Apprenant le retour de Napoléon lors des 100 jours, il s'enfuit de Trieste et réussit à rejoindre son frère à Paris. Il suit alors le corps d'armée de Rueil, en Belgique, où il fait preuve d'une grande bravoure durant les batailles de Quatrebras, puis de Waterloo. Suite à cette ultime défaite, il regagne les terres de son beau-père à Gopingen et mènera une existence oisive et dorée sous la surveillance de la police de Metternich. Néanmoins, gagné par l'ennui, il rejoint alors sa mère à Rome, puis à Florence, après la mort de sa femme en 1835. Dans la capitale toscane, il épousera morganatiquement la marquise Justina Bartolini, une riche veuve de Florence. Enfin, en 1847, il demandera l'autorisation de revenir en France où la famille Bonaparte est bannie. La requête sera acceptée par Louis-Philippe quelques mois avant la fin de son règne. Lorsque son neveu, le futur Napoléon III, accède au pouvoir, il le nomme gouverneur des Invalides, maréchal de France et même président du Sénat. Jérôme s'installe alors au palais royal et va y mener la grande vie jusqu'à sa mort en 1860 où il décédera des suites d'une bronchite pulmonaire. Son corps repose aujourd'hui aux Invalides, aux côtés de ses frères Napoléon et Joseph. A noter que l'actuelle maison impériale, dirigée par Jean-Christophe Napoléon, descend d'ailleurs de Jérôme. Alors quel bilan peut-on tirer de la vie de Jérôme Bonaparte ? Frivole, insouciant et ayant mauvais caractère, le portrait du plus jeune frère de l'Empereur semble a priori assez décevant. Il ne faut cependant pas oublier l'âge de Jérôme qui n'a que 20 ans en 1804. De plus, malgré ses critiques, Napoléon lui reconnaît d'indéniable qualité lorsqu'il le recommande à l'amiral de Cré. Il a de l'esprit, du caractère, de la décision et assez de connaissances générales du métier pour pouvoir se servir du talent des autres. En 1815, alors que Jérôme a fait preuve de bravoure lors des 100 jours, Napoléon lui dira « Mon frère, je regrette de vous avoir connu si tard. » L'Empereur réitérera ses regrets à Sainte-Hélène en reconnaissant que Jérôme, en mûrissant, eût été propre à gouverner. Je découvrais en lui de véritables espérances. Et vous, que pensez-vous de Jérôme ? Dites-le-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Sinon, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501